Présentation de Google Sheet. Pour se connecter à l'application Google Sheet, nous avons deux possibilités. Soit je lance mon navigateur et je tape directement Google Sheet à l'intérieur. Le moteur de recherche va tout de suite me retrouver l'application Google Sheet, donc Google Sheet Connection. Je clique dessus et là, il va me demander à quel compte Google je veux être rattaché. Donc, il a en mémoire le compte Google que j'ai créé tout à l'heure. Sinon, vous faites simplement créer un nouveau compte, enfin, pas créer un nouveau compte, mais utiliser un autre compte et on se connecte facilement dessus. Il vous demande bien entendu votre passe. Et je vais me retrouver très rapidement sur cette application Google Sheet. La voici. Avant d'expliquer à quoi cela ressemble, j'ai également une autre possibilité pour me connecter à Google Sheet. Donc, je retourne. Là, vous voyez, je suis connecté à mon compte Google. Avec le petit pavé tactile là que j'ai ici, si je clique dessus, j'ai toutes les applications Google. Donc, Google, Recherche, Maps, YouTube, etc. Et si je descends, nous avons ici l'application Sheets. Donc, on a aussi la possibilité de se connecter directement à Google Sheet en cliquant sur ce menu, puis Sheets. Nous retomberons bien sûr sur une feuille de calcul Google Sheet. Alors, là, j'arrive sur cet écran-là. Je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Nous avons en dessous la liste des feuilles de calcul dernièrement utilisées. Voilà. Et donc, nous tombons ici sur un tableur classique tel qu'Excel ou LibreOffice Calc. Alors, si nous expliquons rapidement comment est structuré un tableur, eh bien, nous avons un ensemble de lignes qui sont numérotées de 1 à n. Nous avons ensuite des colonnes qui sont identifiées de A jusqu'à un certain nombre de lettres. Et puis, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, nous avons ce qu'on appelle une cellule. Donc, ici, en bleu, je suis sur la cellule C4. C'est-à-dire que l'on prend le numéro de la colonne et le numéro de la ligne pour identifier la cellule. Ici, je serai en E4. Ici, je suis en A1. Toutes les formules vont dépendre de ces cellules que l'on appellera. Donc, il est important de bien comprendre cela. Nous avons une barre de menu. En dessous, nous avons une barre d'outils. Et en dessous, nous avons ce qu'on appelle la barre de formule dans laquelle on va taper nos différentes fonctions. On va réexpliquer rapidement quand même certaines notions alimentaires. On a donc parlé des lignes, des colonnes, des cellules. Mais, en fait, tout ceci, là, l'espace de travail, ne constitue qu'une feuille de calcul. Si nous souhaitons avoir plusieurs feuilles de calcul bien arrangées dans un classeur, eh bien, on va pouvoir appeler une nouvelle feuille de calcul en cliquant sur le plus. Ainsi, ici, j'ai une première feuille de calcul qui serait, par exemple, le relevé mensuel de mes ventes du mois de janvier. Et ici, j'aurai une deuxième feuille de calcul qui serait, par exemple, le relevé de mes ventes mensuelles du mois de février. Dans un classeur, nous maintiendrons une certaine cohérence. Si cette feuille de calcul ne m'intéresse pas, pour supprimer cette feuille, je ferai un simple clic droit. Supprimer. OK. Et ma feuille va disparaître. Nous taperons à l'intérieur, dans chacune de ces cellules, du texte. Bonjour. Qui va, par défaut, s'aligner à gauche. Ou bien des nombres. Qui, par défaut, va s'aligner à droite. En bas, nous avons donc cette barre de feuilles de calcul. Dans les notions de base, on peut également parler rapidement de la sélection. Donc là, j'ai écrit bonjour. Ici, je vais écrire bonsoir. Et ici, je vais écrire bonne journée. Imaginons maintenant que je veuille sélectionner un ensemble de cellules. Donc, si je veux sélectionner toutes les cellules, c'est très simple. Je vais sélectionner la première en haut à gauche. Et puis, faire un clic et glisser. Ça va définir une plage de cellules qui va commencer en B3 pour finir en F15. Maintenant, si je souhaite sélectionner des cellules discontinues, c'est-à-dire qu'elles ne se touchent pas. Par exemple, bonsoir, bonjour et bonne journée. Pour, par exemple, les mettre en gras ou en italique. Vous verrez tous ces outils mis en forme un petit peu plus tard. Et bien, je vais cliquer sur bonsoir. Je vais appuyer sur la touche contrôle, CTRL, sans la relâcher. Puis, sur bonjour, je ne relâche toujours pas la touche contrôle. Et sur bonne journée. Et vous voyez que là, maintenant, je relâche le tout. J'ai ces trois cellules de sélectionnées. Et si je clique sur le B, et bien ces trois cellules vont se mettre en gras. Alors que le 10 qui était entre toutes ces cellules n'est pas en gras. Si j'avais fait une sélection continue et que j'avais cliqué sur le B, tout se serait mis en gras. Donc, vous voyez, on a une façon de faire une sélection continue avec la souris. Ou bien une sélection de certaines cellules seulement, toujours avec la souris. En cliquant sur les cellules que l'on veut sélectionner. Et en appuyant sur la touche CTRL. Donc, faites quelques essais. Afin que vous compreniez bien ce système, c'est extrêmement important. Nous avons également une dernière notion à comprendre. Ce qu'on appelle la poignée de recopie. Donc, si je tape 10. Vous voyez que si je reviens dessus. J'ai un petit rond qui se trouve ici. En bas à droite. En fait, si je prends un bord de la cellule. Normalement, ça devrait déplacer. Voilà, ça va me déplacer le 10. Vous voyez, quand j'ai une petite main. Il faut bien se positionner. Je déplace. Par contre, si je prends le petit rond et que je glisse vers le bas. Je vais activer ce qu'on appelle la poignée de recopie. Donc, le 10 va se répéter. Là où c'est malin. C'est que si je tape 10. Et en-dessus, je tape 12. Je vais définir ce qu'on appelle un pas d'incrément. C'est-à-dire que je veux définir une liste qui va de 2 en 2. Parce que j'ai mis 10 ici et 12 ici. Donc, si maintenant, je tire ma poignée de recopie. Il va trouver 14, 16, 18. Et il va avancer de 2 en 2. Donc, cela marche pour les nombres. Cela marche, bien sûr, pour le texte. Et cela marche également pour les formules de calcul. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Nous avons présenté rapidement l'interface de Google Sheets. Qui ressemble vraiment aux interfaces classiques de tableur. Une grosse différence quand même. C'est que l'enregistrement de vos feuilles de calcul se fait en temps réel. C'est-à-dire que si je ferme ma feuille de calcul. J'ai quitté. Et que je reviens sur Google Sheets. Je vais retrouver mon travail. Puisque Google Sheets. Hop, tout accepté. Connexion. Donc là, il me redemande de me connecter. Parce qu'il a perdu le nom de ma connexion. Là, il ne l'a pas d'ailleurs. J'ai dû lancer un autre navigateur. Donc, c'était Fabrice Sheet. Le nom du compte. J'aurais pu mettre l'adresse mail. Là, Fabrice Sheet.com. Ce serait revenu au même. Là, maintenant, il me faut le mot de passe. Il va se connecter sur Google Sheets. Et il va retrouver, en fait, mon fichier. Là où je l'ai laissé quelques instants auparavant. Donc là, il arrive sur le fichier qui n'a pas fini de se charger. Vous voyez que... Voilà. Donc là, je suis sur un fichier vierge. Et là, en cliquant sur fichier. Hop, voilà. Ce petit logo de Google Sheets. Vous voyez que là, il m'indique les derniers fichiers qui ont été ouverts. Et la dernière que je n'ai pas enregistrée. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle feuille de calcul sans titre. Si je clique dessus, je vais ouvrir ce fichier. Là, on voit qu'il travaille. J'ai une connexion qui est un petit peu lente. Et vous retrouvez vos bonjours, le 10, etc. Rien n'empêche à présent de poursuivre mon travail là où je l'ai laissé. Si je rentre dans le menu fichier, vous voyez qu'on va avoir la possibilité de renommer ce fichier. Ce qui s'appelle feuille de calcul sans titre. Et on va pouvoir l'appeler plutôt ma première feuille. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait grand chose. Mon fichier, mon classeur, s'appellera maintenant ma première feuille de calcul. Et je la retrouverai lors d'une prochaine utilisation, lorsque je me reconnecterai à partir de notre ordinateur sur mon compte Google Sheet. Tous les fichiers sont enregistrés dans mon compte Google Drive. Et c'est ça l'intérêt de la suite Google. C'est que rien n'est sauvegardé sur votre ordinateur. Tout est dans le cloud. Tout est enregistré sur votre Drive. Il vous suffit donc, à partir de n'importe quel ordinateur ou tablette ou téléphone portable, de vous connecter à votre compte Google pour pouvoir retrouver dans le cloud vos fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Soit en vous connectant directement sur Google Sheet. Soit en vous connectant directement sur votre compte Google. Et en allant sur votre Google Drive, vous aurez la liste des derniers fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Et nous allons bientôt nous retrouver pour découvrir ce tableur et les fonctionnalités qu'il possède. À très bientôt.